Musique de générique On va parler de Chion Chion sur pli Donc pour ceux qui n'ont pas suivi J'ai plus le dessus, j'ai fait un choix C'était le moment de dépenser mes ressources J'avais dit que je stockerais jusqu'à fin décembre On est arrivé fin décembre Il a fallu que je fasse un choix en terme d'étoile A savoir Soit choisir entre Shijima, soit Chion sur pli, c'est pour moi Shijima va arriver très vite Même si c'est pas là dans les 3 jours qui viennent Il va arriver très vite Et je n'aurai pas le temps De remonter en étoile pour poule Sur Shijima Donc j'ai décidé de choisir Chion sur pli Peut-être que c'est une erreur Peut-être que ce n'est pas une erreur, je n'en sais rien J'ai regardé un peu le gameplay de Shijima J'ai regardé Ce que j'ai fait avec Shion Et j'en ai décidé qu'au terme De ma box, il était plus intéressant Pour moi d'aller chercher Le Shion sur pli Plutôt que le Shijima Donc J'ai été chercher Le Shion sur pli Donc il est monté Je n'ai eu Aucune chance Sur la bannière C'est à dire que je suis monté A plus de 500 poules Sur la bannière Et malheureusement Il n'est jamais tombé Donc je l'ai eu Au Shard Ce qui ne m'a pas empêché Pour autant De le EP Donc en terme de skill Il est 1-5-3-5 Pour le moment Il va rester comme ça Je n'ai pas l'intention De le monter plus haut Pour le moment Peut-être qu'à terme Le skill 3 sera monté à 5 Mais pour le moment Ce n'est pas dans mes priorités Il me reste un petit peu de skill tome Il me reste beaucoup de tickets De PVP mêlée Étant donné que je n'ai pas Fait le PVP mêlée Cette deuxième semaine Comme je l'avais annoncé Donc J'ai de quoi remonter Un perso derrière Donc voilà Il est 1-5-3-5 J'ai commencé les tests Un petit peu Au niveau du GD De Shion Sur Pli Intéressant Il y a des choses intéressantes A faire dessus Je ne suis pas toujours d'accord Avec tout ce qui se dit Et je vais le jouer à ma manière Comme j'ai envie de le jouer Mais Je vois le potentiel Du personnage dans ma team Vous savez que j'aime beaucoup Jouer Shaka Araya en ce moment Et que mon Shaka Araya Fait le travail Et je pense que C'est un gros plus D'avoir le Shion Sur Pli Pour mon Shaka Araya Et pour sa survivabilité Parce que vous savez Ce qui me pose problème Actuellement Ce sont les G-Canon Qui sont très rapides Et qui vont jouer Avant Maju Ce qui leur permet De direct focus Mon Shaka Araya Et il lui reste plus qu'un P de vie Et bien généralement Il meurt Avant qu'il ait un impact Sur le fight Donc Le Shion Sur Pli Va permettre D'augmenter La survivabilité De mon Shaka Araya De par son Shield Et il va être joué Grosso modo Pour ça Pour son Shield C'est pour ça Que je n'ai pas trop monté La Spirale Stellaire Parce que de toute façon Il va La plupart du temps A tous les tours Mettre son Shield Voilà Donc vraiment Pour moi Ça va être un perso Qui va être vraiment En rôle de support Il ne fera que peu de dégâts J'ai vu des Shion Sur Pli Qui font du dégâts J'ai vu des Shion Sur Pli Mettre du 120k Dans la face En un coup J'étais surpris Très honnêtement J'ai été surpris Mais Voilà Ce ne sera pas le cas De mon Shion Qui va vraiment être Plus porté Sur la survivabilité Et le support De la team Plutôt que le DPS En termes de DPS J'en ai assez Dans ma team Donc c'est comme ça Que je vais jouer Vous le verrez En live Vous le verrez En GD En live Sur mon compte Alors Les live Senseia Je vais continuer En faire un Par semaine Et savoir Je vais faire Quand ça me tente En fait Parce que Voilà Très clairement J'adore jouer au jeu Vous voyez Je n'ai pas un compte dégueulasse Mes persos sont 80 J'ai tous les persos Tout ça Tout ça Mais Je vais être très clair La communauté A côté Il y a une partie De la communauté Ça devient chiant Ça devient chiant Donc S'il faut que je joue A Senseia De mon côté Sans avoir à faire de live Et bien C'est ce que je ferai Et je publierai des vidéos Mais ça sera toujours Plus simple De Kikker des commentaires Ou des gens de discord Que en plein live Ça dérange le live Donc c'est plutôt chiant Donc on verra Ce qu'il en est Au sujet des lives Les vidéos Ça ne changera pas Vous aurez toujours La vidéo Sur la mise à jour Et puis les vidéos Quand il y a quelque chose A dire Comme là Mais sinon En dehors de ça Je vais éviter Aussi de De faire Trop de live Cette séance De toute façon Honnêtement C'est pas quelque chose Que je kiffe Vraiment Les lives Cette séance Parce que Les lives Pour moi Ça a une fonction C'est Échanger avec la communauté C'est ça C'est échanger avec la communauté Poser des questions Ce que tu peux pas faire En direct Dans une vidéo Tu peux le faire Sur discord A la limite Mais tu peux pas le faire Sur une vidéo Donc c'est pour ça Que je faisais Des lives C'est ça Sauf que ces lives Ils sont perturbés Par des gens Et ça devient chiant Ça devient tout Ça devient trop chiant Donc on verra Ce qu'il en est Pour la suite Des choses En terme Du jeu Donc là Je vais finir De monter Le 8ème sens De mon chienne Il me reste plus Que le niveau D'amitié A monter Donc ça va se faire Incessamment sous peu Et bah oui Parce que vu que Comme j'ai dit Samedi J'ai fait du GD Hier J'ai niqué mes points D'amitié Sur le GD Donc j'ai pas pu finir Donc je vais le finir Aujourd'hui Donc il aura tous Ses nœuds 8ème sens Activés Donc ça sera Plutôt sympathique Et puis Ensuite de ça Vous avez vu Probablement Le voir Milo GC a été annoncé Et Deryl En ce moment Est en train De faire la traduction Des skills Et va probablement Vous sortir une vidéo Dessus Donc allez suivre Sa chaîne Et vous verrez Très rapidement Une vidéo sur Milo GC sortir Et bien Moi j'ai fait le choix Si Alors Il y a deux Possibilités Parce que comme vous le savez Je suis partenaire Huawei Et maintenant Huawei va me payer Un Huawei point Huawei point Qui vont être dépensés Dans Senseia Awakening Parce qu'il n'y a aucun De l'autre jeu Qui m'intéresse Sur l'app Galerie Donc Du coup Je vais avoir Un certain potentiel De cashplay Comme au début du jeu Au final Quand je faisais du cashplay Au début du jeu J'investissais même Encore moins Que la somme Que je vais devoir investir Tous les mois Enfin Que je vais pouvoir investir Dans Senseia Awakening Mais Parce que Oui Il y a un mais S'il y a deux persos par mois Il va falloir que je fasse un choix S'il y a un perso par mois Je pense qu'avec le cashplay Que je vais mettre dedans Je pourrais avoir les persos Et ça continuera Si je dois faire un choix Entre Next Dimension Et les GC Je vais choisir les GC Pourquoi ? Bah parce que moi Next Dimension Je ne suis pas un grand fan De Next Dimension Et J'adore les GC J'adore les GC Le design des GC Etc Alors on va espérer Bien entendu Qu'ils ne fassent pas des GC Tout pourri A l'image de Ayolia GC Hein Parce que ça serait triste Quand même Le seul GC Qu'on a pour le moment En termes de gold Je parle Il est Il est pas jouable J'ai essayé Alors j'ai essayé Vous le savez J'ai essayé Mais il n'est pas jouable Donc J'espère que les autres GC Le seront plus Parce que moi C'est clairement sur eux Que je vais me porter Si au bout de deux GC Je vois que c'est toujours Des GC de merde Et bien On va pas non plus Flinguer le compte Et on se dirigera Vers les Next Dimension Mais dans un premier temps Je serai plus porté A aller vers les GC C'est à dire que là Par exemple Dans les deux persos Qui vont venir Qui sont Shijima Et Milo GC Je vais plus aller cibler Milo GC Que Shijima Voilà C'est par exemple C'est ça que je vais faire En termes de RC Je vais continuer Le RC de Poseidon Il me manque une pièce Je crois Parce que j'en ai deux En sélection Donc il me manque une pièce Du RC de Poseidon Donc on est pas trop mal En termes de RC de Poseidon La pièce sera faite Soit à force de récupérer De la poussière divine Soit parce qu'à un moment donné Ils vont mettre Les putains de box De Poseidon Et on va pouvoir en racheter une Mais pour le moment Et bien On est en attente Je vise Il y a un RC Que je veux absolument Et que je vise Vraiment très fort C'est celui de C.I.A.G.C C.I.A.G.C J'ai quand même misé Beaucoup de ce qui tombe dessus A l'époque C.I.A.G.C Il est en 1.5.5.2 Donc il est quand même Bien monté Donc une fois qu'il aura Le RC On aura de quoi parler Avec C.I.A.G.C C'est un RC Que je vise Il n'est pas annoncé Normalement ce mois-ci Je dis bien normalement Donc on verra Ce qu'il en est Mais c'est un RC Que je vise Vraiment beaucoup Je vais voir En mois de janvier Si c'est le PVP Mais les PVE Enfin ça serait bien Et bien on va monter Bien entendu Si on loot Shijima Le Shijima Si Milo et GC Est annoncé Pas longtemps Après Shijima Bah ça sera Milo GC Et le deuxième perso Qu'on va monter C'est le Yoga GC Parce que je l'ai Mais je ne l'ai pas monté En skill Voilà Il est même pas débloqué En 7ème sens Il est vraiment juste Dans la box 80 Pour le moment Le Yoga GC Je l'ai débloqué Au shard Aussi Pour changer Donc voilà C'est un perso Yoga GC Que je veux monter Mais qui ne sera pas Ma priorité Sur le moment C'est à dire Que le Yoga GC J'arrive à le gérer C'est pas C'est pas un perso Qui va apporter un plus Tout à l'heure Je disais Que je chienne Surpli Il va apporter un plus Au perso Que je joue actuellement Yoga GC N'apportera pas Un plus Sur le moment Je dis bien Sur le moment Parce que ça peut changer Très vite A ma team Donc c'est pas Un perso Sur lequel je vais Miser tout de suite Je vais miser dessus C'est pas un perso Qui Pour ce que j'en ferais Serait très gourmand En skill tome Mais c'est un perso Qui va demander Quand même Quelques skill tome Dessus Et je n'ai pas Le loisir Pour le moment De monter Yoga GC Sachant que là Après le shion surpli Il me reste Trois skill tome Voilà Il me reste Trois skill tome Il y a le pvp mêlé Si le pvp mêlé Et pve Et bien Je vais récupérer Quand même 4-5 skill tome Assez facilement Donc ça va Ça va venir On peut avoir Une dizaine de skill tome Facilement Mi janvier Mais Ça va dépendre Du pvp mêlé Voilà Et encore une fois Je le dis Et je le répète Si Milo GC Et Shijima Se suivent de très près Je vais prioriser Milo GC A Shijima Si les deux sont espacés Et bien A ce moment là Je pourrais aller chercher Les deux Le terme Le cashplay Il va aussi m'aider Je pourrais aller chercher Les doublons de skill tome Je pourrais aller chercher Des choses Il n'y a pas de soucis Donc On verra ce qu'il en est Voilà C'était un petit peu Le point là dessus Un petit peu le point Donc sur le fait Que j'ai dépensé mes ressources Que ça soit les étoiles Pour pool Shion surpli Les skill tome Sur shion surpli Que j'ai débloqué au shard Et puis voilà Sur ce J'espère que vous Vous avez été plus chanceux Que moi Sur shion surpli Parce que moi Clairement Ça a été dur Pour le sortir Et puis Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Demain Pour la vidéo Et sinon Et sinon On se retrouvera Probablement samedi En live Comme je vous le dis Cette semaine C'est le nouvel an Donc même chose Je ne peux pas vous faire De planning sur cette semaine Ça a été un petit peu Au petit bonheur la chance Les lives Et les vidéos Donc vous verrez Ce qu'il en est Allez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada